Pour mathématiquement se qualifier en phase finale, Béziers n'avait besoin que d'un point à glaner sur la pelouse du stade Alvar Domecq à l'occasion de cette 29ème journée. De leur côté, les Audois étaient déjà sauvés de la rélégation et pouvaient penser à rendre hommage aux joueurs partant en fin de saison, mais avant tout victimes des attentats de Carcassonne et de Trèbes durant le mois de mars. Les deux clubs, les élus et autres représentants faisaient ainsi cause commune pour un vibrant hommage avant que ne démarre ce derby, entre applaudissements, t-shirts portés et banderoles mis en avant, mettant en lumière ceux tous unis, sans oublier les disparitions de Pierre Bousquet à Biarritz et Julien Genaudit à Nevers. Ainsi, les hommes de Christian Labitte vont démarrer vent dans le dos, mais ils sont décidés à beaucoup relancer plutôt que d'occuper au pied. Tant mieux pour le spectacle, mais attention à cette équipe bitéroise qui propose de longues séquences de conservation dès qu'elle en a l'occasion. En attendant, sur cette relance, Bettencourt va se faire intercepter par l'allié Alipaté-Ratigny qui file sans problème marquer le premier essai transformé de cette rencontre débridée. En quête d'un septième succès en déplacement cette saison, les rouges et bleus prennent le score avec ce 7-0 et se montrent diablement réalistes dès qu'ils occupent le camp adverse. Et cette équipe jaune et noire a de la moelle, elle va encore le prouver. Et pour conclure ce magnifique mouvement, Benoît Lazzarotto va fêter d'un 78e essai avec l'USC, ses adieux au stade Albert Domecq, lui qui rejoindra Biarritz la saison prochaine. Après une passe sur un pas de Mc Mahon et un face-à-face avec Pinto Ferrer, l'élit a le flair de tapé à suivre et peut aplatir juste avant que le ballon ne sorte en ballon mort. Les Canaries ne sont plus qu'à 6 unités au score, mais les héroltés confisquent les ballons, sont plus disciplinés et remontent le terrain. Sur ce groupe est pénétrant, les trois quarts viennent aider leurs avants, Simo Tchenchenko est ainsi à la conclusion en solo de ce mouvement collectif. Les nombreux supporters de la SBH ont fait le déplacement au pied de la cité et les leurs sont tout en maîtrise, portés aussi par la botte de Porrical. Après le coup de sifflet de Laurent Millotte, Béziers tourne donc à 27 et va jouer vent dans le dos. Carcassonne ne va cesser de jouer et de relancer durant ce deuxième acte. Mais les maladresses vont aussi être nombreuses, comme sur ce dégagement de Sushi où Oldman va tarder à croquer la balle. Le deuxième rebond est de trop pour les liés et Fernandez est le premier sur l'offrande. Il sert son centre Jordan Puletua qui fait parler sa puissance pour aplatir à une main en coin. A trois essais à un, les hommes du duo de coach David Hawkeye et David Girard se prennent à rêver de bonus offensifs, ce qui serait idéal afin d'espérer recevoir un barrage. On revoit la bourde du pauvre Oldman, mais en même temps, les carcassonnés vont être extrêmement valeureux lors de cette fin de match et remonter nombre de ballons à la main dans les pas d'un ouvreur Antoine Escalmel entrer en tant que numéro 9 sur sa fin de match. A force d'insister et de mieux conserver les munitions, un petit côté de l'Escalmel, justement, pour son deuxième ligne sud-africain Zito se transforme en essai qui anéantit les chances de bonus offensifs pour les visiteurs qui mènent encore 31-12. Bézier fait des fautes et l'Escalmel joue toutes les pénalités à la main. Les trois quarts en balle un maximum à l'image du centre Fabien Grammatico survolté lors de cette rencontre. Il met toujours les siens dans l'avancée, comme ici, avant que le talonneur remplaçant Castan n'en rajoute une couche en enchaînant Aura. Près de l'embut et bien soutenu, le premier à lignes Adrien Devisme vient égaliser à trois essais partout dans cette rencontre alors que la victoire finale ne peut tout de même plus échapper au biterroi. On en profite aussi durant ces dernières minutes pour célébrer le capitaine Kevin Gimeno en partance pour Castres ou Jean-Baptiste Roadeau qui va prendre sa retraite sportive en fin de saison. Mais à trop jouer, on peut parfois se faire contrer. Julien Blanc a remplacé Josh Valentine dont le jeu au pied aura soulagé les siens dans ce deuxième match. Et sur cette relance, Blanc a lu les intentions de Grammatico. Il intercepte et file derrière la ligne pour ce septième et dernier essai de ce match prolifique. La SBZero est donc officiellement qualifiée pour les phases finales au même titre que Grenoble ou Biarritz lors de cette pénultième journée. Ce dernier essai transformé confirme donc un 38-19 final qui ravit forcément les uns et déçoit bien évidemment les autres. et sur ce unique changement. On l'est... Première forme